bonjour tout le monde c'est Mehdi alors une fois n'est pas coutume je viens vous faire quelques petits tirages en fin de journée voilà il faut changer un peu ça va je me sens en forme donc écoutez on va y aller j'ai beaucoup pensé à Elon Musk ces derniers temps vous m'aviez demandé aussi un petit peu de regarder ce qu'il en était à son sujet bon comme vous le savez il a racheté l'oiseau bleu n'est-ce pas Twitter pour ne pas le nommer apparemment il veut libérer la parole bon ben écoutez on va regarder un petit peu ce personnage qui est qualifié d'Asperger alors Asperger c'est un trouble de pas de l'autisme mais pas loin j'allais dire de la personnalité non c'est pas ça non plus mais en tout cas ce sont des personnes qui ont du mal au niveau des interactions sociales qui peuvent aimer la solitude et qui sont normalement doués dans un domaine voilà on va dire ça comme ça bon ok alors Elon Musk on va faire un petit peu le 32 au niveau de la personnalité et puis on va voir si va vraiment vraiment libérer l'oiseau comme on dit et justement si nous ça nous permettrait de parler davantage vous avez vu qu'au niveau de la sursan j'avais raison je vous avais dit que ça allait s'accentuer et au niveau de la plateforme rumble et ben voilà non elle n'est plus disponible en france donc ça c'était bien ressorti bon alors Elon alors le personnage ok bon là il va apporter j'étais en train de réfléchir il va apporter des améliorations effectivement dans un endroit donc il va certainement faire des chamboulements je suis en train de regarder qu'est ce que je vais vous faire ah je vais vous faire le tiens je vais vous faire un petit peu comme ça voilà alors Elon Musk est ce que peut-il avoir des informations on va pas faire de tirage en croix on va faire un jeu de neuf comme ça bon bah il est sorti tout à la fin bon bah écoutez ça peut arriver hein alors bon ça c'est les histoires de communication attendez vous voyez pas les cartes bon ok bien bien bon alors évidemment on a des informations concernant sa vie privée dans l'histoire hein il a des enfants je suppose bon ils sont là ses enfants d'accord il y a une histoire d'amour avec une femme ok bon il doit être marié hein d'accord bon regardez là ici vous avez beaucoup 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 d'argent j'insiste avec le beaucoup le travail qui fonctionne super super et bien les questions de communication bon bah ça c'est fait puisque on sait qu'il a effectivement racheté twitter bon après encore une fois il y a des histoires de famille ok alors on va creuser un petit peu bon après ça nous intéresse pas trop encore une fois je vois rien de problématique en ce qui le concerne tout va bien pour lui je dirais vraiment tout va bien je suis en train de regarder niveau de sa communication non il n'y a rien de spécial je vous dis là il ya vraiment le côté familial alors assez privé quand même assez privé donc c'est quelqu'un qui doit pas trop raconter au niveau de sa vie privée mais sinon oui c'est sûr qu'il ya une femme dans sa vie et il ya des enfants bon ok alors on va poser la question alors homme riche je voulais pas dit mais enfin le roi de trèfle c'est homme riche qui regarde vers la femme d'ailleurs et les enfants bon je veux j'insiste mais pour moi il a les questions de famille et d'enfance doivent très très importantes alors va-t-il libérer twitter on va poser la question comme ça on va déjà regarder ce qui sort on va décider mon bon oui très amoureux ce thème là bon alors ok ce qu'on pourrait revenir sur le sujet on va le mettre par là pour l'instant il est plus dans les questions de famille je ne sais pas pourquoi alors regarder va-t-il vraiment améliorer les choses chez twitter bon ok bon ben là il a il a dû virer des gens là ouais il en a même viré beaucoup d'accord alors il ya des choses par rapport à l'étranger là où il ya des choses commerciales à ça peut être les deux pour l'instant je vois pas la libération de twitter mais je vois que il ya des grands remue ménage de grands coups de balai ouais ouais bon il va avoir un problème avec une femme malade dans son entourage d'accord bon ça c'est encore autre chose j'ai peut-être prendre un autre jeu parce que là il me parle beaucoup de sa vie privée bon il va vraiment vraiment mettre en place des nouvelles choses au niveau commercial ouais il ya quelque chose au niveau commercial c'est sûr un quelque chose de vraiment positif on va regarder ce que c'est qui ne va pas peut-être pas forcément pardon qui ne va pas forcément plaire d'ailleurs je pense qu'il va être critiqué à ce sujet mais il va il va le faire bon donc il ya des choses commerciales qui va vraiment mettre en route mais va être critiqué à ce sujet je sais pas exactement ce que c'est par contre au niveau de la de l'expression il y aura des obligations qui devra suivre mais je pense quand même que ça va être effectivement assez convivial ce qui est amusant c'est que j'ai l'impression qu'il va s'adresser beaucoup jeunes va essayer de de comment dire de séduire un petit peu la jeunesse alors quand je dis la jeunesse c'est jeunes ados jeunes adultes bon après tout le jeu tant pis un ok alors là par contre il ya quelque chose qui va pas marcher et quelque chose qui va pas marcher ici va être bloqué ouais vous savez au niveau de la censure moi je veux dire je crois qu'il pourra pas faire ce qu'il veut il pourra pas faire ce qu'il veut et du coup ça va l'embêter un peu mais il va d'une façon d'une autre arrivée à contourner le problème et rechanger encore bon c'est un peu compliqué ce que je vous raconte mais c'est pas un peu évident mais il ya vraiment alors des choses commerciales pour laquelle il va être certainement critiqué beaucoup beaucoup de changements d'amélioration pour encore une fois attirer un public plus jeune mais au niveau de la censure à mon avis il ya des choses il y aura des obligations auxquelles il devra se soumettre bon alors on va essayer de voir un peu le personnage maintenant parce que beaucoup pensent que il est quelqu'un de très positif qui pourrait éventuellement faire un bien au niveau de l'humanité alors on va regarder un peu qui on va d'ailleurs poser la question un voilà veut-il le bien de l'humanité autant y aller franco alors veut-il le bien de l'humanité est ce que elon musk veut le bien de l'humanité c'est l'homme le plus riche du monde quand même donc c'est vrai que s'il ya quelqu'un qui pourrait faire du bien à l'humanité c'est lui je sais pas ce que vous en pensez mais qu'est ce que vous feriez vous si vous étiez la personne la plus riche du monde par quoi vous commenceriez plein de choses à faire quand même surtout en ce moment bon donc on va voir alors pour l'instant je regarde pas ce qu'il va faire mais je regarde juste déjà est ce que ses intentions sont bonnes en général puisqu'il a les moyens de faire toutes sortes de projets alors bon bah là il pense plutôt à récolter un quelques petits ennuis peut-être éventuellement mais bon qui n'en a pas mais succès ok bon plutôt il est plutôt dans les choses matérielles alors on va essayer de me reconcentrer j'ai pas l'impression qu'ils pensent beaucoup au bien de l'humanité pour l'instant bon enfin bref il pense plutôt sous 1 il pense même beaucoup sous bon alors ça c'est lui ouais ça c'est lui un le magicien vous voyez je vous ai dit qu'il était intelligent dans un domaine spécialisé c'est lui c'est il sort au magicien bon ok a par contre là ça se gâte alors on va regarder là et là là il ya un problème on ne voit pas forcément bien les choses donc une vision de la réalité qui peut être faussée et là il ya une déception là on a des choses en route alors on va essayer de voir exactement où est ce qu'il ne voit pas bien la vérité alors ça peut être la carte du manipulateur aussi cette carte là faut voir ben j'ai l'impression que moi il est dans la lune alors c'est vrai qu'il est très branché espace d'ailleurs il me semble bon j'ai pas été trop creuser le personnage mais je crois qu'il c'est lui qui parle toujours des voyages dans l'espace c'est pas lui qui parle de la planète mars ou quoi que ce soit il ya un truc comme ça là il ya quelque chose comme ça ça me fait penser vraiment là la planète alors pas la lune mais enfin la planète les planètes et j'ai un peu sûr qu'il est assez en fait aveuglé par rapport à ça je sais pas pourquoi ouais alors là par contre il ya des choses qu'il arrivera pas à faire alors à quel dans quel domaine déception par rapport à quelque chose ah ben le diable en comme un main le diable en et il ressort quand même avec le diable lui il ya des questions de partenariats là moi je pense qu'il ya un truc au niveau d'un partenariat où là il peur des problèmes bon ok alors qu'est ce que c'est que ce diable parce que le diable c'est l'argent aussi évidemment mais le côté très très matériel bon ça ça peut évidemment les correspondre mais pour l'instant moi j'étais partie sur le bien de l'humanité bah c'est vraiment l'argent 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 non moi je dirais ce qu'il veut c'est pour l'instant acquérir plus d'argent faire des initiatives pour devenir de plus en plus riche vaille c'est déjà le l'homme plus riche du monde alors voyez là il est en train de chercher encore des contrats je dis il ya des histoires de partenariats qui à mon avis ne vont pas marcher mais il ya autre chose après il ya encore autre chose il ya un projet là qui lui tient à coeur et que pour l'instant il n'arrive pas à concrétiser alors là il va aller certainement redistribuer alors par le biais de de je sais pas de de payer des gens peut-être de reverser de l'argent toujours par rapport à un projet qui pour l'instant ne fonctionne pas je sais pas lequel avec ce jeu là on peut pas savoir ouais il ya vraiment un projet qu'il tient à faire absolument et pour l'instant il sait pas comment donc il est en train de reverser de l'argent pour que ça avance mais voyez c'est ça met du temps pourtant c'est vraiment quelque chose qui lui tient à coeur ouais ça ça peut être son couple choix à faire bon après je vais pas m'embarquer dans ces histoires de de vie privée 1 à quelque chose qui va s'écrouler là alors attendez c'est quoi ça le monde abadie de voir qu'est ce que je suis en train de sortir moi je parle de helen musk là je me perçois que le monde qui s'écroule par rapport à des choses qui sont mises en route de façon impulsive qu'est ce que je suis en train de sortir bon bah on va avoir un problème au niveau mondial les amis je tiens à vous le dire je vois pourquoi c'est sorti sur elon musk mais là ça sort de mon jeu c'est que ça se rapproche d'une façon d'une autre lui va s'en sortir dans l'histoire bon lui les protéger que bon ok on va laisser les histoires des catastrophes mondiales pour l'instant ça se trouve c'est l'europe qui se casse la figure enfin ça j'avais été je l'avais dit j'avais dit crash en vue financier etc et je vous avais dit aussi que l'europe allait se casser la figure bon ok enfin ça va pas atteindre elon musk plus que ça bon pour l'instant les histoires de bien de l'humanité je le vois pas il est plus dans les histoires de rentabilité moi je dirais il ya un projet qui bloque là il ya quelque chose qu'il veut faire il n'arrive pas et ça met beaucoup de temps mais c'est tout quoi alors quels sont on va dire ses impératifs ou ses projets peut-être le projet qui bloque si on pouvait avoir un quelques informations ouais bah je dis il garde les choux un bon ok alors qu'est ce que elon musk veut faire pour l'humanité on va dire allez qu'est ce que elon musk veut faire pour l'humanité avec tout son argent alors là c'est le géant qui fait peur ouais et là il ya les questions de maladie d'accord pour tout ce que vous avez à faire là ouais non bon on va pas regarder les cartes en dessous pour éviter de se perdre c'est marrant c'est en train de sortir autre chose moi il ya un danger qui arrive là bon on va essayer de à ces soirs alors évidemment c'est un peu une autre énergie mais je vais essayer de me concentrer de venir sur le sujet mais il ya un autre truc qui arrive bon ok revenons sur elon musk alors il n'est pas facile à saisir ce monsieur parce que comme c'est un asperger son esprit est assez spécial aussi un alors mais je le sens quand même très très matérialiste moins très très matérialiste alors là alors il ya une histoire de télécommande ouais alors il ya beaucoup d'histoires de télécommande et de machines ça c'est l'intelligence artificielle ici ok alors ici on va garder ça peut être un idéal ici non c'est une belle carte ça mais bon on va garder ce que c'est et là il ya les questions de défendre un peu son service privé ou en tout cas son territoire j'allais dire ouais c'est une menace c'est quand menace ok alors ici qu'est ce qu'on a l'appel des sirènes ok le fait d'être couronné le fait d'être protégé bon je vous avais j'ai l'impression qu'en fait quelque part il a une idée très haut placé de lui et je me demande s'il ne se prend pas pour quelque part un protégé divin ou quoi que ce soit avec des cartes comme ça il ya un truc là bon ici bas là en fait ce qui m'embête moi c'est que ça c'est les robots et ça c'est bas laquelle la carte se parle ce pardon se passe de d'explication parce que c'est des choses kabbalistique voilà la magie on va dire sombre ici donc là je dirais que des intentions qui ne sont pas tout à fait lumineuses loin de là par rapport à ça les robots là alors là il y a autre chose des indications à suivre et là ouais à mon avis c'est ça il ya un projet là qu'ils n'arrivent pas à faire pour l'instant et c'est un projet par rapport à l'intelligence artificielle je crois pas que ce soit twitter parce que ça c'est fait donc c'est autre chose il ya autre chose là bon donc il ya plutôt des questions va dire vraiment robotique et vraiment intelligence artificielle i a comme je dis mais là là que je sais pas pourquoi il a l'air d'être bloqué là bon ok alors alors là ouais même mon avis il ya un truc maintenant regarder il est assez complexe je peux vous dire qu'il est assez complexe là pour l'instant je sais pas trop c'est pas évident c'est vraiment de bien penser à lui alors il ya des questions par rapport à la vie l'essence de la vie mais mais oui mais et des questions de destruction là quand même alors là par contre moi je me demande si il estime pas avoir une mission divine mais voyez en fait ce sera à l'heure parce que la sirène c'est pas c'est c'est dangereux en fait c'est attirant mais c'est dangereux et là il ya une vie que l'on va détruire donc attention si en voulant faire un bien finalement il ne fait pas plus de mal qu'autre chose vous savez on dit l'enfer est pas épavé de bonnes intentions mais moi c'est ce qui me vient en tête en voyant des cartes comme ça la question d'humanité qui sont détruites là étant donné que je parlais d'intelligence artificielle ça me remet effectivement en perspective ces cartes là et ces cartes là ouais voyez là c'est la nature et là c'est l'intelligence artificielle il ya un truc là c'est pas un copain de la nature 1 non non c'est pas son son truc non non pas vraiment alors là on est perplexe et là c'est quoi alors on défend un peu son territoire on suit des indications et il ya quelque chose de très maléfique de très très maléfique c'est un peu compliqué cette histoire alors attendez donc là j'ai l'appel des sirènes on se prend pour un envoyé divin quelque part mais il ya des questions de destruction ici il ya quelque chose par rapport à la guerre ou alors on est désarmé qu'est-ce qu'il veut essayer de faire là et là on suit des indications mais finalement c'est très mauvais ouais ouais ben je sais le robot 1 voyez c'est vraiment c'est vraiment ça je ne sais même plus que j'ai eu cette carte là dans le tas comme d'habitude donc là en fait il s'imagine vraiment avoir une mission divine moi je suis sûre que c'est ça mais en fait c'est un leurre puisqu'on a la sirène or la sirène vous savez bien les sirènes sont bien gentilles attirantes et puis finalement elles vous conduisent à la perdition et en fait et bien il ya une destruction de l'humanité par le biais des robots mais à moi je dirais bien qu'il veut remplacer les êtres humains par des robots ce type là bon alors ouais voyez que finalement aïe ah oui alors attendez il ya un problème là il ya une question de place on est à l'étroit on est à l'étroit alors est ce qu'il ya pas des questions aussi de de réduction c'est pas lui qui voulait aller sur d'autres planètes parce qu'on est trop nombreux sur terre je sais pas pourquoi ça fait penser à ça moi on s'en va ailleurs ah mais il est fou ce gars là ou quoi je suis en train de sortir il ya écoutez il ya des choses avec l'intelligence artificielle dans son esprit et lui il pense que en fait on doit les coloniser les autres planètes en gros c'est ça voyez cette carte là je n'ai encore jamais sorti mais là c'est vraiment on est à l'étroit et donc il faut aller ailleurs bon ok ouais il a des rêves grandioses d'accord alors là c'est quoi alors là là on s'attaque à plus à plus fort que soi parce que c'est ça c'est parce que ça vient faire là ça par contre il ya autre chose à mon avis et là qu'est ce qu'on a on a on a quelqu'un ouais alors une lumière dans le désert et si une carte ça ça peut être lui alors attendez réfléchis parce qu'il ya un truc intéressant bon on défend son biftec j'ai envie de dire en fait on défend son territoire ici on suit des indications mais il ya quelque chose qui est très très mauvais et finalement on est dans le désert mais on suit une carte bon alors moi ce qui me vient ici c'est qu'il ya quelque chose qui va vouloir faire mais quelque part ça va il va se trouver isolé par rapport à ce qu'il veut faire on va regarder ici et j'essaie de faire une synthèse après mais pour l'instant c'est je sais pas trop ce que j'ai ouais non mais c'est lui ok oui intelligence ça c'est sûr ça ça c'est sûr il est intelligent oui là on a les questions de double c'est encore lui il est en train de rêver à quelque chose mais il fait des projets voyez c'est encore en relation que la les planètes c'est c'est fou quoi c'est c'est complètement délirant ce qu'il est en train de faire et là il ya et quelque part il est un petit peu aussi c'est ça et je crois qu'en fait si vous voulez ce que j'ai en tête depuis tout à l'heure c'est qu'il s'imagine il s'imagine être le sauveur de l'humanité d'une façon il imagine que il va pouvoir aider les gens et c'est en relation avec l'espace voyez et c'est aussi un domaine dans lequel il va vouloir être tout seul donc il a un projet en tête mais il suit des indications qui peuvent l'amener dans un terrain qui peut être assez stérile ou en tout cas il risque de se retrouver tout seul et confronter éventuellement à des gens qui seraient négatifs et je crois que c'est ça en fait malgré toute son intelligence et tous ses projets il sera en train de se retrouver encore tout seul dans le désert ce que je crois moi c'est qu'il a des projets qui sont irréalisables et irréalistes il a un délire de sauveur de l'humanité c'est pour ça qu'on a ici l'ange enfin l'ange ouais quelque part il s'imagine être angélique ou en un ange et là vous voyez c'est l'einstein qui crée des choses dans l'espace donc il ya des histoires de conquête d'espace dans son esprit mais c'est irréalisable et il n'y arrivera pas à mon avis à mon sens il n'y arrivera pas si bien en relation encore une fois avec les questions d'intelligence artificielle pour l'instant il a l'air d'être assez bloqué ou alors il se pose des questions pour développer quelque chose par rapport à ça il ya des questions aussi de d'espace ici et là de manque d'espace donc il veut nous envoyer dans l'espace parce que justement n'a pas cette place sur terre il ya un truc comme ça bon alors ici c'est pareil on a encore les questions de télécommande donc c'est bien encore une fois des robots mais c'est pas bon là on nous dit que c'est pas bon alors ici il ya aussi des à mon avis des choses il va pas savoir comment ouais il va pas savoir comment se battre par rapport à ces histoires de robots parce que à mon sens il va y avoir aussi des oppositions là alors pour une raison pour une autre on va regarder pourquoi ouais alors là il ya des questions de conquête et de maladie mais je crois qu'en fait son projet va se heurter en fait à des problèmes mondiaux de conquête alors j'ai pas besoin de vous dire tout ce qui se passe regardez du côté de la corée du nord la corée du sud la corée du nord est en train d'envoyer des petites choses sympathiques à la frontière de la corée du sud enfin des missiles ou ce genre de choses on a azerbaïdjan à l'arménie si j'ai pas de bêtises on a lucre qui n'est pas fini enfin bref il ya des ça bouge un peu partout au niveau du monde il ya aussi la chine et taïwan enfin bref j'en ai peut-être oublié donc là en fait je crois qu'en fait ce qui va se passer c'est que ces histoires de problèmes de pardon de rêve de robots etc qui seraient pas bon de toute façon ça va se heurter à une situation mondiale ici qui va devenir de plus en plus compliqué et peut-être même à des questions de maladie donc j'ai envie de dire qui risque de se trouver bloqué par la force des choses et par la force des événements par contre on a très nettement ici une volonté de robot alors autant ces histoires de d'intelligence artificielle de conquête de l'espace là etc ici que je vois ici en fait ça à mon avis il risque de se planter autant les questions de développement robotique j'ai l'impression que ça il va le faire et entre les deux on a autre chose question de télécommande alors je crois que c'est encore les robots mais peut-être de façon peut-être plus poussée encore et bien là là ça va se heurter à des à des problèmes en relation avec la situation mondiale donc en fait il a plein de choses dans la tête ce gars là mais voyez qu'on retrouve quand même c'est amusant d'ailleurs les questions de robots ici les questions ici de robots encore sur montre la carte et les questions d'intelligence artificielle je pensais pas sortir autant de choses sur les robots je dois dire et les questions encore ici un petit peu ça ressemble à un clavier d'ordinateur d'ailleurs c'est amusant enfin bref j'exagère peut-être un peu mais là ce qui est sûr c'est qu'il ya des choses dans le dans je pensais pas sortir autant de cartes par rapport à ce qu'il a dans la tête mais je crois que c'est ce qu'il a dans la tête bon il est fou bon il est génial on peut pas dire mais il est fou parce que quelque part il voit pas comment dire il voit pas en fait les problèmes que ça peut apporter c'est à dire la destruction de l'humanité là c'est ce que je vois voyez on a le bûcheron c'est lui qui est tout innocent là tout content et qui va aller abattre les arbres c'est à dire que son histoire de robotisation bah c'est pas bon du tout pour l'humanité bon alors on va regarder ce que c'est que ça là c'est le quotidien ouais alors ça c'est bientôt qui va nous tomber dessus et là on va pas ce on va ok bah oui bon bah écoutez c'est toujours pareil c'est toujours pareil c'était dire que on voit la fin des temps avec le l'entrée dans un monde démoniaque ici mais en même temps il ya aussi le fait qu'il ya une catégorie de la population qui elle va continuer de suivre son coeur et sa conscience éveillée donc c'est toujours la dualité en fait on peut y voir éventuellement ça avec ça donc les gens qui va qu'à leur quotidien qui sont gentils qui ont le voilà des bonnes intentions qui sont simples en fait qui sont simples la vie de tous les jours qui sont honnêtes et vous avez ici la préparation à l'avènement d'un tyran qui va nous conduire à ça et lui il arrive avec ses projets c'est pour ça que mon avis se plantera il va se planter parce qu'il pourra pas dans le contexte d'apocalypse dans lequel on est ne permettra pas à ce monsieur de faire ses projets jusqu'au bout alors cette histoire de maladie là j'ai pas été voir ce que c'est j'ai pas été sortir ce que c'est c'est quoi ouais c'est le serpent bon d'accord ok une bonne surprise en fait toujours l'oligarchie qui déroule ses marionnettes ici et nous on va être dans la tempête ouais je quand je vous dis qu'il ya un nouveau virus qui arrive j'ai pas tort vous savez je suis pas une mauvaise astrologue franchement vous pouvez demander aux gens qui m'ont consulté et moi je vous dis qu'il va y avoir un nouveau problème au niveau du virus pas tout de suite mais il y en a un qui nous prépare là voyez le serpent j'avais déjà sorti cette carte là le serpent qui s'installe dans les foyers malheureusement et donc du coup bah si nous on va dans la tourmente bon des petites informations en même temps qu'ils ressortent très souvent alors du coup c'est parti je me suis un peu éloigné de monsieur elon mesc bon bah lui s'en sortira de façon à aller riche 1 voilà la camp d'abondance pour lui mais en même temps une certaine solitude à c'est pas facile d'être un génie 1 on regarde et élections des questions de famille là c'est amusant ça ressort beaucoup beaucoup ouais ça c'est lui éventuellement que avec sa femme je pense qu'il est marié mais quelque part lui aussi bon il a un côté enfantin il a un côté enfantin là mais quelque part il ne voit pas du tout le monde dans lequel on vit et des choses qu'il ignore il vit dans son monde en fait il vit dans son monde je dirais qu'il est un peu en dehors de l'arrêt un peu beaucoup même en dehors de la réalité et sous couvert de vouloir éventuellement faire un bien pour l'humanité il risque vraiment et ça je crois qu'il va avoir le temps de le faire de détruire l'humanité parce qu'il a un amour de la robotique qui n'est pas bon je crois que c'est ça en fait s'ils remplacent tous les humains par des robots ben qu'est ce que les gens ils vont faire ils auront plus de travail je crois que c'est ça ce que je suis en train de voir mais ça à mon avis il va le mettre en place il aura le temps de mettre en place autant le reste avec l'espace ça m'étonnerait beaucoup ou les questions de tout télécommander ça il n'aura pas le temps de mettre en place mais il ya un truc au niveau de la robotisation là qu'à mon avis il va le faire regardez ouais voyez piraterie donc c'est quand même une traîtrise ouais il va mettre ça en route il va mettre ça en route d'une part et d'une autre part ça va provoquer le départ de plein de personnes ouais non mais ça c'est lui vous voyez il ressort encore deux fois qu'on a la personne je remonte en dessous c'est voilà le gars qui travaille du chapeau quoi c'est lui ça en plus c'est l'oiseau c'est amusant mais il voit pas bien la réalité ce qui fait que il prend pas forcément les bonnes décisions je sais pas moi je commencerai peut-être par mettre des puits en afrique enfin genre de choses voyez il ya des choses à faire si on veut s'attaquer vraiment au mot de l'humanité mot m a u x il ya des choses à faire beaucoup de choses à faire et c'est pas vraiment le question de remplacer les êtres humains par des robots là non parce que la piraterie piraterie c'est pas bon c'est pas une bonne chose c'est une traîtrise en fait ouais alors ça c'est autre chose alors ça c'est la séparation au niveau mondial parce pourquoi ça sort ouais non mais ça c'est le contexte qui intervient à chaque fois c'est toujours le combat entre le bien et le mal c'est toujours la séparation des gens les relations qu'on nous empêche d'avoir voyez tout est fait pour que les êtres humains soient séparés il ya des questions de guerre bon enfin bref donc en fait ces histoires de encore une fois de de tous ces projets bon il va les creuser il va les continuer à creuser la question des robots à mon sens ça tombe dans un contexte complètement apocalyptique et chaotique donc il ya des choses qu'il n'arrivera pas à faire jusqu'au bout par contre les robots moi je crois vraiment vraiment qu'il va le faire oui mais ça va provoquer plus de mal que de bien ouais ouais problème c'est que voyez il ya la lumière mais la lumière dans son cas à lui elle est complètement embellifié côté il ya un manque de clarté et je dirais que c'est pas un manque de clarté intellectuelle c'est un manque de clarté spirituelle ouais c'est ça il est en train il est dans sa fiction il est il est dans son monde irréel bon je vais pas faire trop long non plus vous en ai beaucoup dit pour ellen musk pour une dernière dernière chose parce que j'ai plein de gens qui me disent que c'est l'antichrist ce n'est pas l'antichrist l'antichrist arrivera dans des conditions extrêmement précises qui est le début de la troisième guerre mondiale c'est dans tous les textes bibliques je me suis renseignée donc je sais de quoi je parle et pour l'instant croyez moi il vaut mieux ne plus être là quand l'antichrist arrivera parce qu'à l'heure là ce sera là il faudra se fuir se cacher sur une destruction totale bon donc s'il vous plaît ne me dites pas que c'est l'antichrist c'est pas le moment c'est pas encore là l'antichrist et encore une fois il vaut mieux qu'on ne soit plus là nous quand il arrivera parce que lui je peux vous dire que il car à côté c'est un enfant de coeur enfin bref bref l'antichrist arrivera quand il y aura le début de la troisième guerre mondiale il empêchera où il arrêtera que ça aille trop loin et il apparaîtra ainsi comme le faux sauveur c'est important de comprendre donc ellen musk c'est juste à l'illuminer je dirais génial bien sûr panier mais il est vraiment dans son monde voilà bien donc je vais arrêter le tirage là dessus j'ai déjà pas mal d'informations sur ellen musk donc c'est pas quelqu'un qui est mauvais en soi mais encore une fois moi je dirais que l'enfer est pas épavé de de bonnes intentions et que sous couvert de vouloir faire des bonnes choses je crois qu'en fait ça va être pire au niveau de la robotique parce que là on voit bien franchement il est pour les robots il est pour les robots il est pour les tout dans l'espace il est pour l'intelligence artificielle enfin il est pour tout ce qui est technique et c'est pas ça en fait qu'il faudrait faire voilà bah écoutez je veux dire à une autre fois pour un autre tirage merci d'avoir regardé au revoir et Sous-titrage ST' 501